Y a-t-il un âge minimum pour la conversion et y a-t-il un âge minimum pour le baptême ? Bien sûr, nous n'avons pas d'âge minimum pour la conversion. Je ne peux pas dire à ma fille, il faut que tu attendes d'avoir 15 ans pour donner ton cœur à Jésus. Nous n'avons pas d'âge officiel, mais nous avons un âge qui n'est pas officiel pour la terre. Et c'est venu de manière tout à fait spontanée. Ma deuxième fille avait 11 ans et elle voulait être baptisée. Mais il y avait quatre amis, quatre filles. Et toutes les quatre voulaient être baptisées ensemble. Faisons ça ensemble. C'est vraiment bien. Mais de deux d'entre elles, je doutais vraiment de leur conversion. Et j'ai demandé à ma fille, est-ce qu'elle ne veut pas attendre l'année prochaine ou l'année suivante encore ? Et elle l'a fait. Elle a attendu 15 ans. Elle a passé par un temps vraiment de grandes difficultés. Et j'en suis heureux, finalement. Et maintenant, nous disons que nous n'aimons pas baptisés en dessous de 11 ou 12 ans. 13 ou 12 ans. Je suis certain, quelques enfants, qu'à 11 ans, ils sont convertis. Mais pour d'autres, il y a vraiment des doutes. Et parfois, ils veulent se faire baptiser seulement parce que leurs amis se font baptiser. Alors, nous préférons attendre jusqu'à 13 ans si possible. Mais il y a eu quelques exceptions. Mais parfois aussi parce que quand ils sont 13 ans, ils pensent différemment. Et alors, à ce moment-là, il y a vraiment des difficultés. Et c'est 15, 16 ans avant qu'ils soient baptisés. Ce n'est pas biblique, peut-être. Mais la pratique a prouvé que c'était mieux ainsi. Les deux aînés ont été baptisés quand ils avaient 15 ou 16 ans. Et la plus jeune, à 14 ans, elle n'est pas encore baptisée. Et elle ne le veut pas encore. Parce que parfois, elle demande si elle est vraiment chrétienne. Et moi, je suis bien sûr qu'elle est chrétienne. Mais elle est une chrétienne comme la plupart d'entre nous. Et elle le ressent bien souvent. Et elle se sent coupable bien souvent. Et elle dit, je ne peux pas être un chrétien quand j'ai des échecs pareils. Et puis, il y a un deuxième facteur. Elle a 14 ans. Et elle baptise devant tout un groupe de garçons. Et donc, nous laissons le faire. Je n'ai pas compris la question. J'ai cru que vous parliez de mes quatre filles. Maintenant, pour la question concernant les trois autres jeunes filles, je ne me souviens plus. Je crois que deux sont baptisées maintenant. Mais celle dont les parents ne sont pas convertis n'est pas baptisée. Elle a 16 ans maintenant. Quand les autres jeunes filles ont entendu que mes filles ne seraient pas baptisées, elles ne voulaient plus être baptisée non plus. Alors, vous voyez que tout ça, ça a marché ensemble. Encore une autre chose. Il y a deux instruments dont le Seigneur se sert. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous voyez que la ferme était sans forme. Et ça, c'est une bonne image du monde aujourd'hui. C'est une bonne image du monde aujourd'hui. Et c'est aussi une bonne image de notre cœur. Et puis, vous lisez que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et puis, et Dieu dit, Que la lumière soit. Et il y avait la vie, il y avait la lumière, il y avait la vie. En Ézéchiel chapitre 37, nous découvrons la même chose. Nous avons les ossements desséchés. Et le prophète, il reçoit l'ordre qui doit leur annoncer la parole. Et les ossements se rapprochent pour fermer un squelette. Maintenant, nous avons la bonne forme. Ça me fait penser à certaines églises. Mais il n'a pas la vie. Et il doit parler à l'Esprit. Jean au chapitre 3, Jésus dit qu'à moins que quelqu'un naisse d'eau, et je pense que c'est un symbole du Saint-Esprit et de la Bible, alors à moins qu'on naisse de la parole et de l'Esprit, c'est toujours les deux choses combinées. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et il faut mettre l'accent sur ces deux choses-là. Si vous avez beaucoup de la parole et peu d'esprit, et bien vous avez de la doctrine desséchée. Si vous avez beaucoup de l'Esprit et peu de la parole, et bien c'est le fanatisme qui en résulte. Il nous faut les deux. Nous avons besoin de l'équilibre des deux. Je pense que dans le mouvement dit des frères, il y avait beaucoup de paroles. Mais il y en a qui ont peur du Saint-Esprit. Parce que d'autres, ils sont allés jusqu'à l'extrême. Nous voyons dans le mouvement de Pentecôte beaucoup du Saint-Esprit, mais assez souvent, peu de la parole. J'ai été en Italie, où j'ai rencontré, soi-disant, des conversés. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue, ainsi de suite. Et si vous le dites, mais est-ce que vous êtes mis de nouveau, ils ne comprennent même pas ce que vous dites. Et ça c'est mauvais.